Vous avez acheté, est-ce que je me trompe pendant que ça s'appelle, une véranda en aluminium. Oui, bonjour Julien. Alors c'est pas une véranda, c'est une pergola qu'on a acheté. Oh, on va pas commencer à jouer sur les mots, hein ! C'est avec moi ! Pergola, véranda, même combat ! Bref, vous l'avez acheté en alu parce que vous ne vouliez pas que ça rouille, parce que l'alu, vous me le dites, Sylvain Baron, et là, cette fois-ci, on va pas demander aux gens de commenter sur Twitter, on va vous faire confiance, l'alu, ça ne rouille pas. Oui, la molécule de l'alu ne peut pas rouiller, ça fait partie d'une gamme d'acier, enfin d'une dérive d'acier qui ne rouille pas, alors que l'acier lui-même, le FE, la molécule simple, rouille dans tous les sens. Quand vous avez appelé en disant, dites-moi, vous m'avez vendu de l'alu qui rouille, là, qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Alors on a appelé, on a appelé, oui, pour dire qu'on avait de la rouille sur quelques montants. Ils nous ont d'abord proposé de changer, de voir avec le fournisseur. Le fournisseur, après six mois, nous a envoyé des pièces de rechange, qu'on n'a même pas pris la peine de déballer, puisqu'il y avait déjà des points de rouille sur ces nouvelles pièces. Et après plus d'un an, ils ont fini par nous répondre que la pergola était bien en alu plus acier. Yohann, là, vous avez la chance, vous êtes sur une grosse enseigne, mais j'aimerais quand même leur dire la chose suivante. Franchement, le Roi Merlin, ils ne sont pas devenus numéro un pour rien, parce que c'est sérieux, là, c'est passé entre les mailles du filet. Mais quand quelqu'un achète quelque chose en alu, on ne lui répond pas, à mon goût, monsieur, vous allez voir avec le fournisseur. Le fournisseur, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il a choisi le Roi Merlin plutôt qu'aller chez Castorama ou Bricorama. Donc il faut justement dire merci à ce monsieur en lui disant qu'on vous rembourse tout de suite, on vous en donne une autre. Mais ce n'est pas à lui de gérer le problème. Et en plus, à mon avis, ils ont intérêt à vite changer de fournisseur. S'ils vendent, voilà, ça, c'est de l'alu, soi-disant. Alors on essaie de les appeler. Charlotte, vous me faites un signe dès que vous avez le fameux Roi Merlin. Mais encore une fois, je serais très étonné que ça ne se règle pas. Oui, alors Yohann a eu la bonne idée de prendre une capture d'écran de ce qui était indiqué sur le site Internet concernant ce modèle. Et il est bien indiqué que c'est en aluminium. Et ce qui est assez cocasse, c'est que depuis, on est allé vérifier. Alors le modèle précisément n'est plus en vente sur le site. En revanche, ils ont des modèles similaires de la même marque. Et là, ils ont mis acier plus aluminium. Voilà. Et qu'ils ont corrigé. Ça ne répond pas chez le Roi Merlin, Céline ? Non, c'est la petite musique d'attente. On attend pour avoir quelqu'un. Je ne sais pas s'ils sont toujours ouverts avec le confinement. Je ne comprends plus rien entre les coiffeurs, les Le Roi Merlin, les chocolatiers. Je ne sais plus qui est ouvert et fermé. Donc est-ce que c'est ouvert à votre avis ? Charlotte, Céline ? Alors moi, je pense que ça dépend de la taille du magasin, peut-être. Ça dépend de la taille, ben oui. C'est un peu comme chez moi. C'est le drame de Bernard Sabat. Qui lui non plus n'a jamais réussi à avoir quelqu'un. Alors, nous sommes toujours chez le Roi Merlin. Ne vous inquiétez pas, Johan. Je serai très étonné. On va essayer de les avoir dans l'après-midi. Que ça ne soit pas réglé. Oui, je ne m'y remercie pas. Alors, allez-y, faites-le vite. Vous voulez quoi ? Le remboursement ? Le changement ? Que voulez-vous exactement ? Là, maintenant, c'est... Oui, on demande le remboursement et qui récupère la pergola. Allô, madame ? M'entendez-vous ? Oui. Madame Deleroy Merlin ? Oui. Voilà, Julien Courbet, nous sommes en direct sur M6. Malheureusement, je suis en fin, fin d'émission. Je vais vous passer quelqu'un qui a commandé chez vous une pergola en alu. Et il se trouve qu'elle n'est pas en alu puisqu'elle rouille. Et aujourd'hui, il voudrait le remboursement ou trouver un accord. Si vous pouviez nous arranger ça pour qu'on annonce les bonnes nouvelles d'ici la fin de la semaine. Bernard, récupérez l'appel. Bon, allez, Johan, vous avez ma promesse que d'ici la fin de la semaine, on va régler tout ceci. Alors nous, au moins, il y en a une sur laquelle il n'y a pas de problème, sur les origines, c'est Karine. Elle est 100% aluminium, elle ne rouille jamais. Allez-y, Karine. Bonjour, Julien.